Pour cette dernière présentation avant la pause, on va avoir Emmanuel Julien qui va nous parler d'une chaîne de production de 3D, temps réel et temps réel. Bon, en fait on a changé, moi c'est Thomas Simonnet, donc je suis développeur sur Arfan. Donc Arfan 3D c'est un framework pour écrire des applications qui utilisent avant tout la 3D, mais il intègre suffisamment de fonctionnalités intéressantes pour ne pas se limiter à la 3D. Donc le but de cette intervention est de vous donner une idée à l'origine d'Arfan et de la manière dont il nous aide à réaliser nos projets en 3D temps réel, rapidement en Python. Dans un premier temps, je vous exposerai les projets sur lesquels nous avons travaillé et qui nous ont aidé à façonner Arfan. Ensuite, les raisons qui nous ont amené à utiliser Python de plus en plus. Je vous exposerai les contours du framework. Études de cas, une application développée et utilisée par l'un de nos clients sur ces salons. Je reviendrai sur les défis techniques liés à la stricte séparation Python C++ et les solutions retenues. Et pour finir, un petit mot sur les développements à venir qui visent à améliorer la création d'applications Python avec Arfan, notamment les échanges programmeurs graphistes. Donc Arfan, c'est une équipe dont les membres sont issus du jeu vidéo, de la communication institutionnelle et de la production 3D. Nous sommes amenés depuis 15 ans à travailler sur des projets en 3D temps réel. Ça peut aller du petit outil de communication, genre type PowerPoint en 3D, au gros simulateur de conduite, en passant par du jeu pour bornes d'interactifs de supermarché. Certains projets nécessitent un travail essentiellement graphique. D'autres peuvent nécessiter beaucoup de code et atteindre plus de 300 000 lignes de Python. Parmi ces projets, des jeux vidéo, qui ont été réalisés sur des versions antérieures d'Arfan et par des équipes extérieures. Certains de ces jeux tournent sur Wii, PC ou console. Notre expérience du jeu vidéo nous a fait prendre conscience de l'importance du multiplateforme et avec de nombreux portages à réaliser, d'où l'intérêt d'un framework qui s'occupe de lisser ses difficultés. En général, plus un jeu vidéo est spécifique à une plateforme, plus, lorsqu'il arrive le moment du portage, les problèmes s'accumulent. Voici un autre projet sur lequel nous travaillons régulièrement depuis 2006 avec des professionnels de la sécurité routière, le simulateur de conduite de VELTER. C'est en fait un ensemble de simulateurs qui visent à fournir une boîte à outils complète aux formateurs en prévention routière. Dans nos simulateurs, on peut conduire plusieurs types de véhicules, contrôler les conditions météo, déclencher des événements extérieurs qui correspondent aux réalités des statistiques routières, Ce sont des outils qui s'adressent à un public de conducteurs pro très exigeants. Quand on simule la physique d'un semi-remorque de 40 tonnes et qu'on demande à un formateur de travail avec, on a forcément des retours auxquels on ne s'attendait pas. Un autre type d'application, les outils de merchandising, de communication ou de formation. Le principal problème auquel nous apportons une solution, c'est de montrer des produits qui n'existent pas encore, qui sont difficiles à déplacer. Les applications 3D que nous développons sont au service du métier de nos clients. On parle alors d'applications métiers. Maintenant, vous avez vu le type de produit que nous développons. Parlons de la manière dont nous les développons en Python, avec les contraintes des performances temps réels. Prenons l'exemple du simulateur de conduite. On aurait pu écrire cette application entièrement en C++. Après tout, 100 km² de décors, des dizaines d'intelligence artificielle, c'est lourd à afficher et à simuler. Au lieu de ça, on a décidé que tout serait fait dans une VM embarquée, dans un framework C++. C'est la manière traditionnelle de scripter les applications avec de fortes contraintes de performance. Style jeu vidéo. On laisse la majorité du travail au C++ et on utilise Python comme langage de script pour spécialiser le C++. Même si ça marche bien dans l'ensemble, ça pose problème sur des applications plus complexes. Par exemple, si vous avez utilisé Unity, on peut voir les problèmes que ça peut apporter. Donc, par exemple, dans le simulateur, on a eu un petit souci, les véhicules ont des rétroviseurs. Chaque rétroviseur ont leur propre rendu de la scène. Dans ce modèle, la boucle d'exécution est contrôlée par le C++. Il n'existe pas d'endroit idéal pour s'occuper des rétroviseurs. Nous avons dû faire ça quelque part, typiquement dans la callback d'update, qui devient donc un fourre-tout chaotique histoire d'implémenter des objets. Notre solution pour résoudre le problème, c'est d'écrire l'application directement en Python avec la boucle d'exécution en Python. Le framework C++ devient un simple module Python, totalement isolé de l'application métier. Pour en revenir au rendu des rétroviseurs, avec ce nouveau modèle, nous avons pu placer le rendu des rétroviseurs au moment opportun, juste avant le rendu des véhicules, bien séparé du reste du programme. Le framework devient un outil et n'impose plus de contraintes sur la structure de l'application. La séparation stricte entre C++ et Python nous a également apporté les avantages suivants, qu'on n'avait pas forcément tout anticipé, donc pas de temps de compilation. Évidemment, moins de problèmes de gestion de mémoire. On a pu passer plus de temps sur le développement de l'application métier, avec des cycles de tests très courts, et des allers-retours fréquents avec les clients. On a dû aussi construire une API extensible et stable dans le temps. Concrètement, ça veut dire qu'on peut migrer un projet fait avec une version antérieure du framework sur une nouvelle version du framework, et ça marche, si on n'a pas trop changé d'API. Finalement, une fois le framework porté sur une nouvelle plateforme, la majorité des applications devient disponible, sauf limitation matérielle, absence de périphériques adéquats. Évidemment, écrire l'application entièrement en Python, ça a aussi des inconvénients. Le premier, quand on parle d'application temps réel, c'est évidemment les performances. Python n'est pas lent, mais ce qu'il offre en souplesse, il le paye en performance. Il existe de bonnes alternatives, genre pipi par exemple, mais nous restons concentrés sur cPython, l'implémentation de références. En plus de la vitesse d'exécution, se pose le problème des échanges de données. Comment déplacer les objets complexes entre le C++ et le Python ? J'ai oublié le truc. Par exemple, si on a un objet type thread qui est lié à un thread C++, comment on le manipule simplement depuis le thread de l'interpréteur Python ? Et pour les objets simples comme un vecteur 3D, comment interagir efficacement avec plusieurs milliers d'objets dynamiques ? Si beaucoup de calculs vectoriels doivent être effectués en Python, les performances peuvent flutter considérablement. Finalement, même si l'application est écrite en Python, le framework C++ continue à effectuer un très gros travail pour la performance. Et si on veut étendre la partie C++, on retombe dans le modèle traditionnel, comme avant, avec des effets de mots prédéfinis, comme on init, on update, directement en script. Au final, notre nouveau modèle est une évolution de l'ancien modèle avec plus de Python. Je reviens sur les solutions à ces problèmes un peu plus tard dans la présentation. La plus grande difficulté à surmonter dans cette évolution est de déterminer ce qui peut devenir du Python et ce qui doit rester en C++. Et surtout, quelle forme doit prendre l'API C++ pour répondre à notre contrainte de performance, tout en permettant d'écrire le maximum de types d'applications ? Pour ce faire, nous avons pensé le framework sous la forme d'une boîte à outils. Cette boîte à outils est équipée pour jouer du son, de la musique, charger et afficher des ressources graphiques, créer de l'interface graphique ou encore faire de la simulation physique. Tout ça en essayant de rester évolutif et performant, sans trop complexifier l'écriture des applications. Le framework est intégralement multithread et par exemple, charge les données de manière asynchrone. Mais nous ne souhaitions pas trop faire apparaître ces problématiques dans le code de l'application en Python. Voici un exemple de fonctionnalité haut niveau disponible dans notre boîte à outils. Un système de pathfinding qui permet de déterminer le chemin le plus court entre deux points sur une géométrie donnée. Donc en Python. Donc ça c'est un programme très simple donc c'est le plus petit qu'on peut obtenir c'est en utilisant notre framework. Donc il y a au début la partie initialisation qui permet de créer une fenêtre vite fait, 400, 300. Après la boucle d'application on se charge d'effacer l'écran, de dessiner une ligne 2D et on l'affiche à l'écran. Voilà, puis voilà, vous avez une fenêtre directement avec un contexte OpenGL. Donc là la même chose pour juste avoir un petit bout d'interface. Donc nous utilisons DireMGUI pour le prototypage rapide d'interface. Donc c'est une GUI en mode immédiat avec un fonctionnement assez différent d'une GUI en QT. Donc là on déclare une fenêtre donc on récupère une fenêtre GUI. Après pour créer la petite fenêtre on fait un bigging. Pour rajouter le slider il suffit simplement de rajouter slider float lié à une fenêtre à une variable call qui du coup sert à nettoyer l'écran d'une différente couleur. Donc voici l'étude de cas donc un exemple concret. La société Energizer qui fabrique des lampes torches cherchait un moyen de mettre en avant ses produits lors d'un salon professionnel. Le problème lors d'un salon c'est que c'est très compliqué d'avoir l'obscurité total dans un grand salon. Du coup on leur a proposé une application en réalité virtuelle. Donc l'intérêt pour Energizer c'est d'immerger leurs visiteurs dans un environnement industriel et de transformer les manettes d'un HTC Vive en torches virtuelles. Donc nous avons conçu plusieurs types d'environnement puis nous avons reproduit un éclairage aussi fidèle que possible y compris le faisceau de lumière volumétrique. Donc cette application est intégralement écrite en Python à l'aide d'ARF en 3D. La machine qui gère la simulation doit produire deux rendus à une fréquence d'au moins 90 images par seconde donc une par oeil mais également de reproduire l'un des yeux sur le téléviseur HD pour attirer le public. Et finalement il y a aussi dans la même application donc sur le petit écran LCD une interface de contrôle tactile pour l'animateur en charge du stand pour changer les lampes ou les décors. Donc cette application génère trois rendus distincts dont un nécessitant deux points de vue différents et pour afficher dans le casque. Donc cette scène contient presque un million de triangles donc tout ça en Python. Donc là on va voir le workflow 3D donc les ressources graphiques constituent la plus grosse difficulté dans la chaîne de production. Les programmeurs comprennent difficilement les graphistes et inversement. Donc quel que soit le logiciel de création 2D ou 3D dans lequel les graphistes travaillent pour préparer les modèles 3D les animations, les textures la conversion vers l'affichage temps réel pose toujours des questions d'interprétation. Donc ARF en importe les modèles au format FBX le format d'autodesk donc c'est un format d'échange supporté par la plupart des logiciels de création 3D Blender, 3ds Max, Maya. Donc le convertisseur FBX convertit la scène complète avec ses objets, ses matériaux et son éclairage. Donc l'idéal lors d'un projet comme ceci c'est de rendre les graphistes autonomes en leur fournissant des outils qui leur permettent de livrer des éléments directement intégrables dans l'application. Ils sont en charge du résultat et doivent s'assurer de la conformité envers les attentes du client. Mais le passage par un format comme le FBX provoque la perte de certains attributs les types de shaders les filtrages de textures ces réglages sont habituellement corrigés manuellement après conversion. Oui il n'y a plus d'autonomie donc nous avons créé des outils pour ça. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi peut ressembler l'évolution d'un décor 3D temps réel donc on commence juste par poser les masses ensuite l'éclairage et donc là on commence déjà à avoir des différences entre 3ds max et le temps réel puis les matériaux et enfin les textures et les derniers réglages de finition. Donc chaque itération est entrecoupée de tests en live dans le casque VR pour voir si c'est assez réaliste. Donc nous nous sommes affranchis de cette phase de correction manuelle grâce à la possibilité de scripter la conversion en fbx donc après la belle au système de conversion on a fait un batch nous appelons un script en lua qui permet en fait de modifier l'objet en fonction de la demande. Donc le script que nous avons mis en place règle entre autres la méthode de filtrage des textures ou encore le mode de blending de certains matériaux mais signale aussi les erreurs récurrentes. Par exemple ils peuvent nommer root en rot et du coup ça casse l'application donc là ça leur permet de tester directement si ça fonctionne. Donc les graphistes convertissent tous les fichiers 3D vers l'application et lorsque ça fonctionne et que ça leur convient ils peuvent l'envoyer sur leur serveur. Donc pour le suivi de projet nous utilisons Git donc Git nous permet de versionner le code et les données. Arfa on peut stocker la plupart des données graphiques en JSON ce qui facilite leur versionnage en format texte. Du coup tous les fichiers du projet se retrouvent au même endroit et sont accessibles par toute l'équipe. On a ainsi une chaîne de production entièrement contrôlée par un système de version avec les avantages que ça implique en termes de suivi de projet de gestion d'erreurs et de contrôle qualité. En ce qui concerne les défis techniques d'un framework 3D pour Python le framework doit être porté sur les différentes plateformes supportées par Python ça serait dommage sinon. Comme on l'a vu il faut une API suffisamment générale pour pouvoir s'adapter aux contraintes de chaque plateforme. Ça implique une bonne connaissance de toutes les plateformes qu'on vise et avec un peu de flair sur leurs évolutions possibles. Dans l'ensemble le portage présente un défi surtout en termes de design d'API certaines plateformes avec des limitations vraiment tordues style OSX restent quand même compliquées. Donc la communication entre le framework et le Python nous utilisons SWIG pour ça. C'est un bon outil qui malgré son âge est vraiment très efficace pour cette tâche. Les objets C++ complexes intègrent un compteur de référence un shared pointer maison qui nous permet de les référencer depuis Python sans risquer de les voir détruits par le C++ lorsqu'on les transfère. Le problème avec cette approche c'est que Python peut maintenir en vie des objets dont le C++ n'a plus besoin. Pour les objets vraiment problématiques qui nécessitent beaucoup de mémoires par exemple style texture on les traite comme de simples conteneurs et peuvent être vidés par le framework si besoin. La référence côté Python reste valide et l'objet est vivant mais il libère quand même ces ressources. Les objets simples type Vector2D ou 3D sont directement copiés entre Python et C++. Le multithreading Arfan est conçu pour tirer partie des processeurs multicore car même sur un téléphone on a de 4 à 8 coeurs maintenant donc ça serait ballot d'utiliser qu'un seul corps. Le multithread complexifie pas mal le code C++ et la difficulté c'est de ne pas trop le laisser transparaître dans l'API Python. Quand le côté asynchrone d'un appel apparaît dans Python c'est presque toujours sur la forme d'un objet futur qui est retourné par une fonction. On peut interroger l'objet futur pour savoir si la fonction était exécutée et si sa valeur de retour est disponible. On peut aussi se mettre en attente jusqu'à ce qu'elle soit disponible mais le plus intéressant c'est évidemment de faire autre chose en attendant on ne va pas rester à attendre surtout avec le multithread. Dans la majorité des cas on a réussi à garder les contraintes liées au multithread hors de Python totalement invisible. Pour finir si le fait d'écrire le programme en Python nous donne un contrôle total sur son architecture on peut avoir à spécialiser les comportements d'un framework. Là on doit en revenir aux méthodes traditionnelles et donc accrocher des Python à des callbacks à des signaux du framework. Un petit mot sur le futur nous prévoyons d'améliorer davantage notre méthode de travail en développant des outils de communication entre les graphistes et les programmeurs. C'est vraiment sur la phase d'intégration graphique le cycle de conversion validation que nous rencontrons le plus de difficultés. Les graphistes sont beaucoup plus à l'aise avec une interface graphique qu'avec un script batch. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons toujours en Python mais avec une GU en QT avec PQT5. Du côté ARFAN on espère le voir utilisé dans le domaine de la robotique et on surveille les projets comme ROS ou ANKI pour voir si on peut proposer quelque chose d'intéressant. Donc si vous avez des idées n'hésitez pas à venir m'en parler. Et enfin une dernière chose donc on va rendre le code disponible très bientôt en open source et par contre ARFAN donc le module Python est disponible dès aujourd'hui sous Python 3 pour Windows Linux et OS X. Voilà avez-vous des questions ? Oui ce qu'on a fait c'est il y a Python qui appelle le framework et dans le framework on a gardé le système de VM LUA donc on a vraiment plus de pour ces petits appels donc c'est vraiment le convertisseur qui lui en C++ utilise le framework va appeler le script LUA parce que du coup LUA on peut l'intégrer plus facilement dans le C++ non c'est Python qui lui appelle le package framework qui lui appelle LUA non il n'y a pas d'ordre parce que comme c'est pour gérer par exemple des objets dans une scène donc en gros on sait qu'on stocke le premier objet et le deuxième objet ils sont à deux positions différentes donc soit là ou là dans le JSON ce n'est pas d'importance oui mais généralement comme ils exportent toujours les mêmes scènes et ils rajoutent ou ils enlèvent le versionnement de toute façon arrive à savoir les blocs s'ils ont été déplacés si par exemple l'objet le premier objet il est ici et après il vient ici il sait que ce bloc là n'a pas bougé il sait qu'il a été déplacé avec Git et c'est déterminé non en fait pour en fait un autre développeur pourrait répondre parce que moi je n'ai pas toutes les réponses c'est une des difficultés effectivement avec Git je ne sais pas qui a présent c'est une des difficultés avec Git parce que effectivement le gros intérêt de Git c'est d'avoir l'écosystème de Git et c'est difficile de prévoir ce que les gens vont utiliser comme librairie externe pour aller le déployer par exemple sur un téléphone mobile je ne sais pas si vous pensez à plusieurs de plateformes voilà alors au console on a une solution qui permet de le faire mais elle n'est pas encore prête à être distribuée parce que ça pose la question des dépendances et notamment les dépendances qui impliquent des parties linaires qui nécessitent de recopiler sur la plateforme là c'est effectivement assez difficile et on n'a pas une bonne solution encore pour ça par contre pour ce paquet purement Python c'est assez simple de le faire on a créé en fait un stand-alone exé par exemple un exé sous Windows mais on l'a aussi ailleurs où là c'est vraiment l'inverse là vous lui donnez à manger un script Python mais de base on n'a pas géré les packages qui est directement dedans ou l'ua du coup vous avez un stand-alone vous mettez du Python ou des lua ça va être exécuté mais du coup pour garder de pouvoir importer n'importe quel package depuis Python on a préféré aussi garder l'autre possibilité en 3 en 3 en 3 oui c'est juste que justement comme on a notre stand-alone on peut très bien avoir la boucle d'exécution intégralement la même chose c'est quasiment le même code sauf transcodé en lua et ça marche pareil il n'y a pas d'écosystème parce qu'en fait on a intégré directement la VM dans notre framework C'est très bien donc on peut encore relâcher Merci